Et bien salut à tous et à tous c'est DarkSoraGaming, comment ça va ? Moi ça va nickel ! Aujourd'hui on est surtout sur Doki Doki Lerature Club sur PC Pour faire un petit let's play sur ce jeu tout simplement Donc premièrement je tiens à m'excuser pour quelque chose Première fois si je parle fort, enfin trop fort et que ça vous casse les oreilles Enfin je suis désolé je sais pas comment, enfin j'ai fait plusieurs tests mais là je sais pas ce que ça donne Et enfin deuxièmement si quand je parle fort Y'a quand même des bouts de phrases qu'on entend pas très bien Donc je vais essayer d'articuler au plus Si la musique est trop forte j'en suis désolé Donc attendez, j'ai quand même le plus encore un petit peu Voilà Et pour les bruits de clavier et de souris aussi, ça je tiens à m'excuser aussi Donc tout simplement on se retrouve sur Doki Doki Lerature Club pour faire un petit let's play dessus Donc je sais pas si vous le connaissez Farod, Seroths, Sora et Daikibi je crois que c'est ça Ils ont fait un let's play dessus Donc moi je vais faire la fin secrète Et pas la fin normale Donc la fin normale c'est la fin que tout le monde a Voilà à peu près tout le monde a Et la fin secrète c'est une fin meilleure on va dire Donc du coup c'est parti Nouvelle partie et puis voilà Montrez votre nom Donc là vous connaissez mon prénom Donc je tiens à m'excuser pour les bruits de souris Ah aussi je vais lire, vous devez vous lire Mais je sais pas si je vais lire avec les voix des filles Donc ça sera à vous de me dire dans les commentaires de la prochaine vidéo Donc voilà Hey ! Désolé pour aller voir rien De long j'aperçois une fille à problème courant vers moi Agitant les bras en l'air, se fichant dans l'attention qu'elle pourrait attirer Elle s'appelle Sayuri C'est mon voisine et mon amie d'enfance Vous savez le genre d'amis que vous pensiez oublier Et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez On allait à l'école ensemble comme aujourd'hui Mais au lycée elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par la brumeur de l'attendre Mais si elle me poursuit ainsi j'aurais presque envie de fuir Cependant je me contente de soupirer Euh je me contente de soupirer De soupirer pardon Et patiente devant le passage péton permettant à Sayuri de me rattraper Bon allez je fais la voix des filles Ah ah J'ai encore trop dormi Mais cette fois je t'ai rattrapé Peut-être mais selon parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre Hein ? Tu dis ça comme si tu avais pensé à m'ignorer C'est méchant j'ai dit Je sais pas non en fait je vais faire la voix normale Et puis vous me direz dans la prochaine vidéo Bah si on te fixe c'est parce que tu C'est parce que t'as fait des trucs bizarres et j'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble Oui oui Mais tu m'as bien entendu en fait compte T'es pas aussi méchant que t'en as l'air Qu'importe Sayuri Hé 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 Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école Tandis que nous nous rapprochons des rues Que nous nous rapprochons les rues deviennent de plus en plus peuplées Avec d'autres élèves effectuons leurs trajets quotidiens Au fait Jason Je t'ai décidé à rejoindre un club Un club ? Je te l'ai déjà dit Je suis intéressé par aucun club Faut dire que je n'ai pas cherché non plus Hein ? C'est pas vrai Tu m'as dit que je suis à rejoindre un club cette année J'ai dit ça ? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos conversations Dans de nombreuses discussions où j'acquiesce tout ce qu'elle raconte Auri aime un peu trop se préoccuper de moi Alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres Tout en passant mon temps si libre sur les jeux et les animés Ah ah ! J'ai parlé du fait que tu t'inquiètes Que tu n'apprennes pas à se sociabiliser Ou que tu n'acquiertes aucune compétence avant l'université Ton bonheur compte vraiment pour moi tu sais Et je sais que tu es heureux là Mais je m'aurai à l'idée que tu deviens un hit D'ici quelques années Parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde Tu me fais confiance pas vrai ? Arrête de me pousser à m'agiter à ton sujet D'accord, d'accord Je vais jeter un oeil à quelques clubs si ça te fait plaisir Je ne promets rien par contre Pourras-tu au moins me promettre que tu seras un peu ? Mouais, j'imagine que je peux te promettre ça Super ! Pourquoi est-ce que je me laisse sermenter par une fille aussi insouciante ? Et surtout je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la réussir un peu Mais si elle l'exagère toujours dans sa tête La journée à l'école est banale comme toujours Mais c'est fini avant même que je ne m'en rende compte Après avoir mis mes affaires dans mon sac Je fixe le mur sans expression cherchant un ensemble de motivation Les clubs Sayori veut que j'aille voir quelques clubs J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé Coucou ! Sayori ? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide Je regarde tout autour de moi et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe Je pensais que je t'attraperais en train de sortir de la classe Mais je t'ai vu assis là-bas en train de réverser et je suis donc rentré Franchement tu es pire que moi par moment je suis impressionné Une autre chose de ma tante c'est pour te mettre en retard à ton propre club Et bien j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement donc je me suis dit Tu t'ai dit quoi ? Et bien que tu pourrais venir voir mon club ? Sayori ? Oui ? Y'a pas moyen que j'aille dans ton club ? Hein ? Méchant va ! Sayori est la vice-présidente du club de littérature Non pas que je suis conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature En vérité je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ça serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club Elle a hérité du titre de vice-présidente Ceci dit mon intérêt pour la littérature a voisiné le zéro Ouais j'y vais au club d'animé Allez s'il te plait Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon ? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerai un nouveau membre Et Natsuki a fait des cupcakes et tout Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment amputé ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance Je laisse sortir un lance au pire T'as gagné ! Je vais m'arrêter pour un cupcake d'accord ? Génial ! C'est parti ! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement Étant utilisé en général par les élèves de Terminal Sayori, pleine d'énergie, vous gronne la porte d'une salle de classe Les filles, le nouveau membre est arrivé ! Hé, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça Hein ? Je jette un oeil dans la salle Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer Sayori nous dit toujours du bien de toi Tu es sérieuse ? Tu as ramené un garçon ? Bonjour l'ambiance, maintenant ! Ah, Jason ! Quelle bonne surprise ! Bienvenue dans le club ! Je ne sais pas quoi dire dans cette situation Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes ! Euh, désolé, Dorian ! Est plein de filles incroyablement mignonnes ! Qu'est-ce que tu regardes ? Si tu veux dire un truc, crache le morceau ! Pardon ! Natsuki ! Oups ! La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça Yuri me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club Ne... ne dit pas de telles choses ? Yuri qui paraît être plus mature et chimide en comparaison semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki Ah ! Et bien, enchanté de vous rencontrer Et, on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes ? C'est exact ! Je suis ravie de te revoir, Dylan Monika sourit gentiment Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé Et nous étions dans la même classe l'année dernière Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe Intelligente, belle, athlétique En gros, complètement inaccessible pour moi C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi Monika Viens t'asseoir Jason, on a fait de la place pour toi à la table Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika Je vais chercher les cupcakes Eh ! Je les ai faits, je vais donc les chercher Désolé, je me suis un peu trop emporté Et si j'allais préparer du thé dans ce cas ? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie Pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle Là où la première attrape un plateau emballé Et la seconde ouvre le placard Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main Bien, vous êtes prêts ? Tadaa ! Ouah ! Natsuki retire le papier aluminium du plateau Révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement dégorés pour ressembler à les chats Les moustaches sont dessinées avec du glaçage Et des petites pièces du chocolat sont utilisées pour les oreilles C'est si mignon ! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki Eh ! Evidemment, c'est moi qui les ai faits ! Dépêchez-vous de vous servir ! Sayori se sert la première, puis Monika, je les suis C'est délicieux ! D'ailleurs, il part la bouche pleine, elle a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour une bouchée Pour prendre une bouchée Natsuki est silencieuse Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction Est-ce qu'elle attend que je mors dedans ? Je prends finalement une bouchée Le glaçage est si doux et rempli de saveurs Je me demande si elle les a fait elle-même C'est très bon ! Merci Natsuki Pourquoi tu me remercies ? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part ? Les avaient faits pour toi ? Hein ? Techniquement, je pense que si Yuri a dit que... Eh bien, peut-être ! Mais ce n'est pas, tu sais, pourtant imbécile ! D'accord, d'accord J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation Yuri retourne à table pour s'en servir à thé Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous Avant de mettre la théière à côté du plateau Vous gardez carrément servir à thé dans cette salle ? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture ? Ah ! On peut dire ça ? Hé 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 ! Ne te laisse pas intimider, Yuri fait juste de t'impressionner Hein ? Ce n'est pas... Enfensé, Yuri détourne le regard Je voulais dire, tu sais... Je te crois Eh bien, lire en serrant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps Mais je profite au monde du thé Pas mieux Yuri excise un petit sourire en guise de soulagement Monika lève un sourcil puis me sourit Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de re... Qu'est-ce qui t'a fait envisager de re... Qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature ? Euh... Je résoutais cette question Quelque chose me dit que je ne... Que je ne devrais pas dire à Monika que j'ai... Que j'ai quasiment... Traîné ici pour Sayuri Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayuri semblait très content ici alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes réussi D'accord ? En tant que présidente de ce club Il y a de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde Monika, je suis surpris Comment es-tu décidé à lancer ton propre club ? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière ? Ah ah ah... Eh bien, tu sais... Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse de budget, de la communication, de la préparation des événements... Pardon ? J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et de la rendre spéciale Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve Monika est vraiment une bonne meneuse Yuri acquiesce aussi de la tête Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club Ça doit être dur de démarrer un nouveau club Tu peux le voir de cette manière Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une nouvelle chose Encore plus lorsque c'est sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme l'année générale On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important Je suis sûr que nous pouvons faire agrandir ce club avant d'être diplômés N'est-ce pas les filles ? Oui ! On fera de notre mieux Tu me connais ? Tout le monde répond avec enthousiasme Les filles si différentes, toutes intéressées par un même but Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée d'un nouveau membre les rejoindre Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature Les amis, attendez, petite parenthèse Ce l'expert risque d'être long Donc je ne sais pas, peut-être 20 minutes par vidéo Une heure ou 30 minutes, ça dépendra du temps que j'ai Voilà, petite parenthèse Et puis, voilà Alors, Jason, quel genre de livre apprécie dessus ? Eh bien, en prenant compte Le peu que j'ai lu ces derniers années Je ne pense pas avoir une bonne réponse à donner Les mangas ? Ah, et je me murmurerai discrètement et en plaisantant à moitié Soudain, la tête de Natsuki se relève Euh, désolé aussi pour l'éveillement On dirait qu'elle veut dire quelque chose mais elle reste silencieuse Attendez, regarde si ça... Ouais, 14 minutes on est déjà, les amis Pas un grand lecteur, j'imagine Eh bien, ça peut changer Qu'est-ce que je raconte ? J'ai parlé sans réfléchir après avoir lu le secret 13 de Yuri D'ailleurs, et toi Yuri ? Moi, voyons voir Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des monts fantastiques complexes et profonds Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionne Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'aide tout autant Attendez, je vais juste... Voilà, désolé si ça vous a cassé les oreilles, pardon Yuri poursuit clairement passionné par la lecture Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et chimide De la façon dont ses yeux brillent Il paraît évidemment qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses Les récits avec des éléments de psychologie profondes me passionnent souvent aussi Et c'est pas incroyable, comme un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers Bref, le dernier temps, j'ai lu beaucoup d'Ildora Ah, j'en ai lu un une fois Je fais désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum Astra-là, Yuri, pourraient tous aussi bien en faire la conversation avec un caillou Vraiment ? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant Beurk, je te déteste ce genre Oh, pourquoi ça ? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée Laisse tomber C'est vrai, je vais même plutôt écrire des choses mignonnes, des fans Natsuki Que, quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je laissais un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne le dis pas, mais rends-moi ça Oui, d'accord Des cupcakes, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable comme toi Yuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules Je ne suis pas adorable ! Natsuki, tu écris tes propres poèmes, hein ? Disons que parfois oui Pourquoi cette question ? Je pense que c'est impressionnant Pourquoi ne nous pas en lire un de ces jours ? Non, non ! Natsuki d'attendre les yeux Vous ne les aimeriez pas Ah, tu n'as pas encore confiance à tes écrits ? Je comprends que Natsuki ressent Partager ce genre d'écrits requiert plus que de la simple confiance Écrire signifie surtout le faire pour autrui Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs à explorer tes faiblesses Et même montrer les recours les plus profonds de ton cœur Tu aussi des expériences dans l'écriture, Yuri ? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux Tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise Pour qu'il partage les siens Euh... J'imagine que c'est pareil pour Yuri Ah, je voulais lire vos poèmes Nous nous sommes assis et restons silencieux pendant un moment Bien ! J'ai une idée les amis Hein ? Natsuki et Yuri regardent Monika dans l'air interrogateur Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous Comme ça, pas de jaloux Euh... Ouais, on fait ça ! En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre Je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec Koutrouille Renforçant nos liens dans le club N'ai-je pas raison, Jason ? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois Attendez, il y a toujours un problème Hein ? Et lequel ? Maintenant que nous nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club Je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début Je n'ai jamais dit que je rejoindrai ce club Celui a beau m'avoir convaincu de venir voir Je n'ai pas encore pris de décision J'ai encore d'autres clubs à voir et euh... J'ai perdu le fil de mes pensées Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu Mais... mais... Je suis désolé, je pensais que... Hmm... Jason... Mes filles... Je... je suis impuissant face à ces filles Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jeunes filles Bon... C'est bon, je me suis décidé Je vais rejoindre le club de littérature Une par une, les filles ont les yeux qui brillent Génial, je suis trop contente ! Thalerie enroule ses bras autour de moi, se chillant dans tous les sens Hé ! Tu m'as vraiment fait peur pendant un court instant Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère C'est officiel dans ce cas Bienvenue dans le club de littérature Ah ! Merci, j'imagine Bien, les amis ! Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note Rappelez-vous des devoirs pour ce soir Écrire un poème qui a porté à la prochaine réunion qu'on pourrait tous partager entre nous Monika me regarde à nouveau Jason, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer Hé 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 ! Oui... Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre néo ? Je sens déjà l'anxiété monter en moi Pendant ce temps, les filles continuent de discuter Tandis que Yori et Natsuki n'étaient pas à la table J'ai dit Jason, puisqu'on est là, tu veux qu'on rentre ensemble ? C'est vrai que Sayori et moi rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club Bien sûr, autant faire ça Super ! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer Sur tout le chemin, mon esprit vagabond entre les quatre filles Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika Pais-je être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature ? Peut-être que j'aurais même la chance de me rapprocher de l'une d'elles ? Bien ! Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu Et je suis sûr que la chance me sourira Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème de ce soir Bien ! Les amis, à ce moment-là, donc au tout premier poème que vous devez écrire si vous voulez la bonne fin Ça va commencer maintenant en fait Donc là, c'est l'heure d'écrire un poème Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club Quelque chose qui pourrait se produire avec Kikron qui appréciera plus ton poème Donc là les amis, le but, en fait, ça va être de prendre que des mots qui ont rapport avec Sayori Donc Sayori, c'est celle que je montre avec ma souris Donc, ma fille avec le ruban rouge et les yeux bleus Donc, le but, ça va être de prendre des mots avec elle Donc, prenez pas de mots avec Natsuki et Yuri si vous voulez faire la bonne fin Après, si vous voulez faire la fin normale, vous prenez qui vous voulez Moi, mon personnage préféré, c'est Natsuki Donc, elle, c'est les cheveux roses En deuxième, c'est Sayori En troisième, c'est Monika Et en quatrième, c'est Yuri Je ne sais pas, je ne m'attire pas vraiment Voilà, je vais devoir passer par elle pour faire la fin Donc, ben voilà Vous prenez que des mots en rapport avec Sayori Mais avant de faire quoi que ce soit, au moment où vous arrivez là-dedans Vous sauvegardez Donc, vous allez dans Sauver Vous mettez dans L'emplacement Donc là, c'est Sauvegarder Euh, je suis venu d'attendre 22 minutes, bon, on va s'arrêter là, je pense En tout cas, euh... Non, je n'ai pas encore m'arrêter Donc là, vous prenez que des mots avec, euh... Natsuki Donc moi, je les connais presque tous Vu que j'ai déjà fini le jeu plein de fois Donc, euh... Paysage Euh... Nuit Rire Hop là Douceur Foll Elastique Apogée Ensemble Des fioles Rêves Aspirées Euh... Vanille, Essence Euh... Tout en les mots mignons Comme vanille, chiot Etc... C'est pour, euh... Ne prenez pas Euh... Légnoté Non, c'est pas grave Philosophe Bulle Marianne, Sora Malabra Potincelle Voyage Non, putain Applaudissements Boudé Radieux Trépusquieux Euh... Vivant Non Cœur Laissé Euh... Natsuki Ils sont simples C'est des trucs de mignons En fait Des trucs mignons Euh... Yuri Ça va être plus Les... Les trucs comme, euh... Suicider Enfin, tu vois Les trucs, euh... Qui font peur, quoi Euh... Gouttes de pluie Portrait Euh... Natsuki Ça va être plus Les trucs Euh... Bonheur, etc. Parce que, voilà Donc, prisonnier Ça, c'est Yuri Euh... Compassion Bonheur Bonheur Euh... Bonheur, les amis Je vais m'arrêter ici Pour euh... Cette vidéo Et puis, euh... Moi, je vous retrouve La prochaine fois Pour une autre vidéo Ciao, bye, bye